bonjour et bienvenue vous suivez la revue de presse d'eau l'africa produits alimentaires abouja importe pour 8 milliards de dollars par an les importations alimentaires et agricoles du nigéria atteignent 8 milliards par an et se composent principalement de blé de poisson de sucre non raffiné d'ingrédients alimentaires et de produits de consommation rapporte le département américain de l'agriculture us d'e et dans son rapport annuel pays paru le 26 avril 2023 ces cinq dernières années environ la moitié de la nourriture du nigéria et ses importations agricoles provenaient de l'union européenne en 2022 les exportations alimentaires et agricoles des états unis vers le nigéria ont atteint 634 millions de dollars dont 478 millions étaient composés de blé et 24 millions de dollars de produits alimentaires source all africa tchad crise au soudan un afflux constaté de réfugiés fuyant les combats au tarpour un afflux des réfugiés fuyant le conflit au soudan a été constaté au tchad pendant que les combats se poursuivent dans la région du tarpour occidentale à quelques kilomètres de la frontière tchadienne ont rapporté jeudi des médias étrangers même des soldats de l'armée régulière font également défection d'intenses combats depuis lundi sont signalés dans la ville soudanaise de el genéna capitale du darfour occidentale située à 40 kilomètres de la frontière tchadienne ont annoncé les sources sources a cp aléoun 6c rejoint le club des ambassadeurs nationaux de l'unicef au sénégal le sélectionneur de l'équipe nationale du sénégal aléoun 6c est élevé au grade d'ambassadeur national de l'unicef au sénégal la cérémonie de nomination s'est déroulée ce jeudi 27 avril 2023 à dakar selon sylvia danai leur représentant de l'unicef au sénégal sa nomination a été motivé non seulement par sa notoriété et son leadership mais surtout par son engagement en faveur de la promotion des droits de l'enfant source all africa visite du chancelier allemand en étude le ministre d'état aux affaires étrangères l'ambassadeur mesgane algar a rencontré le directeur pour l'afrique subsaharienne et le sahel au ministère des affaires étrangères de la république fédérale d'allemagne l'ambassadeur christophe retzlaf à cette occasion les deux fonctionnaires ont discuté de questions bilatérales et mutuelles selon le ministère des affaires étrangères le ministre d'état s'est félicité de la prochaine visite du chancelier allemand Olaf Scholz en éthiopie il a déclaré que des visites fréquentes de haut niveau en éthiopie contribueront à renforcer les relations entre l'éthiopie et l'allemagne source et opion news agency merci de nous avoir écouté rendez vous la semaine prochaine pour de nouveaux numéros vous